Alléluia! Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen! Je vais vous donner un secret pour quand nous acclamons le Seigneur dans le livre de Somme 47. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Au verset 3, Dieu nous donne la raison parce que l'Éternel est le Très-Haut est rédoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous a sujettis des peuples et il met des nations sous nos pieds. C'est la cause pour laquelle tu pousses des cris de joie et tu acclames le Seigneur. Alléluia! Amen! Dieu, il est sur son trône. Il y a 24 vieillards autour de lui qui se postènent 24, reçus 24. Saint, saint, saint est le nom de l'Éternel des armées. Pure, pure, pure is the name of God. Dieu, Dieu, il est assis. Toi, tu l'acclames. Tu es aussi assis. Tu as un trône. Mais le trône au-dessus de tous les trônes, c'est le trône de l'Éternel des armées. C'est pourquoi quand tu l'acclames, il faut oublier ton trône. Il faut oublier ta royauté. Oublie que tu es patron. Oublie que tu es général. Oublie que tu es président. Et puis, lève-toi de ta chaise. Oublie ton autorité. Oublie d'où tu viens. Oublie d'où tu viens. Oublie celui que tu es. Quelle que soit ton problème. Quelle que soit ta maladie. Lève-toi. Et acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu et pousse encore des cris de joie. Les gars, plus tu acclames ton Dieu. Il y a la mue de Jérucho qui est en train de tomber. Les gars, plus tu pousses des cris de joie. Il y a l'impression que c'est une trompette qui est en train de retentir. Mais si tu acclames ton Dieu, il va acclamer pour toi. Si tu acclames ton Dieu, il va acclamer aussi pour toi. Si tu cries pour ton Dieu, il va crier aussi pour toi. Il va crier pour vous. Il va acclamer pour vous. Il va chanter pour vous. Il va chanter la gloire de nos dieux. Alléluia. Bien-aimé, il y a le soleil et puis il y a le soleil. Il y a le soleil et puis il y a le soleil. Alléluia. Il y a le soleil et puis il y a le soleil. Souvent le soleil de midi, ça ne brûle pas. Mais il y a le soleil de 16 heures. Mais il y a le soleil de 4 o'clock. On dirait 11 heures. Comme 11 o'clock. Ça pique. Alléluia. Bien-aimé, il y a le soleil de problème. Il y a le soleil de problème. Il y a le soleil de Paris. Il y a le soleil de maladie. Il y a le soleil de difficulté. Mais le soleil qui est au-dessus de ta tête aujourd'hui, c'est le soleil de justice. C'est le soleil de gloire. Parce que tu te trouves sur le territoire béni. Acclame encore ton Dieu ce matin. Clap again for your God this morning. Alléluia. Amen. Que le ténéreur nous bénisse. May the Lord bless us. Gloire à Dieu. Glory be to God. Assez-toi très bien. Sit well. Parce qu'il faudrait que la parole du Seigneur soit sémée de ton cœur. The word of God has to be strong in your heart. When Peter est allé pêcher pour la première fois went to fish la Bible déclarait qu'il est sorti zéro. For the first time, he didn't have anything. La deuxième fois quand tu l'es parti the second time il a regardé le Seigneur le Seigneur qui lui a dit jette ton filet il a dit Seigneur j'ai pêché toute la nuit je n'ai rien eu mais sur ta parole je veux dire à quelqu'un ce matin que c'est sur la parole du Seigneur si ce n'est pas sur la parole du Seigneur ta vie va continuer à plonger mais sur la parole du Seigneur ta vie va continuer à grandir le miracle ne se produit pas en délant de la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu elle-même qui crée le miracle il y a miracle et puis il y a miracle alléluia il y a miracle et puis il y a miracle le miracle de Jésus c'était pour que le peuple de Dieu soit emmené à accepter son message parce que lorsqu'un prophète vient il vient avec un message quand Moïse est venu il est venu avec un message le message c'est de faire sortir le peuple de Dieu et de les conduire à Cana et de les conduire à Cana mais pour amener ce peuple dans la pensée de ce message il faut que la main rouge se divise pour qu'on puisse voir là où on s'en va alléluia beaucoup d'enfants de Dieu négligent leur autorité beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas le droit leur identité véritable nous allons s'en prendre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 6 nous allons lire le verset 13 pour ceux qui ont trouvé Matthieu chapitre 13 du moins chapitre 5 le verset 13 que je lis Dieu nous parle vous êtes le sel de la terre vous êtes le sel de la terre mais si le sel perd sa saveur avec quoi la lui rendra-t-on il ne sait plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les ongles qui acclament la parole du Seigneur la vérité que je suis venu t'annoncer ce matin c'est que tu es le sel de la terre alléluia Jésus a regardé ses disciples il était avec ses disciples il regarde Pierre il regarde Jacques il regarde Jean il dit vous êtes le sel de la terre à travers ses disciples il te regarde toi il me regarde moi il regarde le corps du Christ il regarde le corps du Christ qui forme l'église il dit vous êtes le sel de la terre ce ne sont pas les avocats ce ne sont pas les juges ce n'est pas le gouvernement ce n'est pas une autorité ce n'est même pas les riches mais c'est vous au fond de Dieu vous donnez de la savent au monde alléluia vous donnez du goût à cette terre autrement dit si on rétire les enfants de Dieu la terre serait un véritable chaos en tant qu'enfant de Dieu tu as aussi un mot à dire dans la société en tant qu'enfant de Dieu tu as aussi un mot à dire dans la famille en tant qu'enfant de Dieu tu as aussi un mot à dire dans le quartier parce que si tu n'existes pas la sauce ne sera pas douce alléluia bénémé dans le temps passé quand on n'avait pas de chambre froide quand on veut conserver les aliments de quoi on se servait on se servait du sel pour conserver la viande pour conserver le poisson bénémé je vais révéler à quelqu'un ce matin le lait que tu prends ici le sang de Jésus que tu prends ici est en train de te rendre salé si tu es salé ce matin tu vas conserver ton foyer si tu es salé ce matin tu vas conserver ton travail si tu es salé ce matin tu vas conserver ta destinée si tu es salé ce matin personne ne va pas retirer l'identité que Dieu t'a donné alléluia bénémé si tu es salé ce n'est pas l'accident qui va t'enlever si tu es salé ce n'est pas la maladie qui va t'enlever si tu es salé tu seras conservé tes enfants sont conservés ta femme est conservée ton mari est conservé ton entourage est conservé dans ta maison il y a la conservation parce que vous êtes salé parce que vous êtes salé le petit sorcier quand il a pris le lait la dernière fois qu'est-ce qu'il a dit est-ce que tu as compris ce qu'il a dit il dit mon pouvoir c'est tétain alléluia il dit mon pouvoir c'est tétain il a voulu sortir de son corps il n'a pas pu parce que Dieu a conservé le dépôt que l'homme de Dieu a mis en lui alléluia bien aimé quand Dieu a décidé de te rendre salé tu conserves ta maison la maison ne peut pas pourrir même si tu as fait 20 ans de mariage Jésus va renouveler le mariage parce que la monotonie va quitter ton foyer bien aimé le sel est utile dans plusieurs domaines de la vie alléluia regardez même quand il y a des verres de terre c'est plus le verre il y a des verres de terre prends un peu de sel mets sur ce verre de terre il commence à se couper en morceaux bien aimé si tu es salé si le lait t'as rendu salé si le sang de Jésus t'a rendu salé les démons vont fuir de ta demeure les démons vont fuir de ta maison parce que c'est une maison qui est salée on ne peut pas manger alléluia on ne peut pas manger c'est salé c'est salé gloire à Dieu bien aimé il y a beaucoup de choses que Dieu veut vous accorder il y a beaucoup de choses que Dieu veut vous donner tu es au chemin du ciel tu es au chemin du ciel sois dans une joie totale lorsque un sorcier vient se confesser c'est un point que tu gagnes parce qu'à même temps que ça fait la honte de ceux qui étaient derrière lui à même temps sa force il a honte de ceux qui étaient derrière toi alléluia vous êtes le sel de la paix vous avez un mot à dire vous avez une importance alléluia c'est vers l'église que le monde doit se tourner c'est pas l'église qui va dans les locaux de l'état pour aller chercher de l'argent mais c'est l'état qui doit venir dans les locaux de l'église pour venir chercher la vie éternelle alléluia nous avons la vie le verset qui suit il dit et vous êtes la lumière du monde et vous êtes la lumière du monde bien aimé la lumière quand il y a déjà lumière ça n'éclaire pas si Dieu dit que vous êtes lumière c'est parce qu'il y a des ténèbres qui règnent le monde peut-être ne va pas accepter cette lumière parce que le monde était habitué aux ténèbres mais la lumière que tu es doit éclairer la maison doit éclairer la famille doit éclairer la vie revenons au sel il y a beaucoup de mystères dans le sel beaucoup de mystères bien aimé le sel il ne dit pas que je suis sel le sel ne parle pas quand la maman fait la cuisine elle ne vous dit pas que j'ai mis le sel mais quand tu manges tu sais qu'il y a le sel dans la sauce si Dieu est dans ta vie tu n'as pas besoin de dire Dieu est dans ma vie mais dans la vie dans laquelle Dieu se trouve il va se manifester le sel ne parle pas le sel ne fait pas de bruit le sel ne fait pas de tapage si Dieu est dans ta vie il va se démontrer il va se révéler il va marquer la différence là où tout est fermé pour l'autre tout va il y a une opportunité pour toi on ne te comprend plus à cette heure on ne te comprend pas on dit Dieu est devenu bizarre on dit on ne te suit plus bien aimé parce que Dieu vient de se manifester lorsque Dieu se manifeste ça dépasse l'entendement des hommes c'est la cause pour laquelle on ne te comprend pas parce que l'entendement des hommes est dépassé l'église est le sel de la terre c'est nous qui donnons une importance à la terre c'est toi qui donnes une importance à la famille c'est toi qui donnes une importance à la société si on te rétit les choses ne vont pas aller à la rue ou quand tu étais là où tu étais là l'église doit connaître sa position l'église ne doit pas suivre le monde on dit il y a un nouveau concept tous les enfants de Dieu sont dans ce concept on dit c'est le coupé décalé les enfants de Dieu qui doivent imposer le concept se les submerger et vous êtes suivant le concept du monde ce n'est pas bon mais Dieu dit dans le livre de Malachie qu'il y a un temps qui vient où on va reconnaître le terme de Dieu de celui qui est faux le temps vient où on va reconnaître celui qui est enfant de Dieu et celui qui ne l'est pas lorsque le serpent était dans la brousse si vous vous rappelez il y a un serpent qui a mordu Paul il y a un serpent qui a mordu l'apôtre Paul pourquoi l'apôtre de vision l'apôtre de puissance pourquoi il n'a pas identifié le serpent parce que le serpent avait la même couleur que le tas de broussailles c'est comme le mamba vert tu as du mal à le différencier avec les feuilles vertes que tu vois mais la Bible dit qu'il y a un feu qui est allumé lorsque le feu du Seigneur va s'allumer on verra qui est prophète de Baal et qui est prophète de l'Éternel Alléluia le moment est venu où tu dois commencer à mettre la différence le moment est venu où tu dois prendre ta vie au sérieux parce qu'on est seul on ne va pas chercher d'autres solutions il faut te mettre dans la sauce tout le monde va apprécier il faut te mettre dans la chose ne dis pas que tu vas gâter rien ne va se gâter ne dis pas que est-ce que je vais réussir ceux qui ont réussi avant nous ils ne sont pas nés avec quatre pieds ils ne sont pas nés avec quatre bras ils ont deux pieds comme toi ils ont deux bras comme toi seulement ils ont eu la volonté de réussir il y a déjà le moyen donnez-vous la volonté de réussir il y a déjà le moyen donnez-vous la volonté de réussir les moyens sont déjà là les moyens de réussir sont déjà là c'est ton lait que tu prends c'est ton sang de Jésus que tu prends c'est ton créateur que tu as donné le créateur que tu as donné les moyens que tu vas te donner c'est juste un peu de volonté de ne pas faire forcément comme les autres aujourd'hui quand quelqu'un tombe au lieu d'assumer de reconnaître qu'il est tombé il met ça sur les autres mais lui là quand il est tombé la case qu'on a dit bien aimé c'est de toi il est question ce n'est pas de l'autre un peu de volonté suffit pour que chacun de vous puisse réussir vous êtes le sel de la terre changez un peu de mentalité changez un peu de mentalité changez un peu de mentalité parce que le véritable problème de l'église c'est un problème de mentalité alléluia tout se passe dans la tête non si je la laisse passer elle va réussir non si je laisse elle va réussir donc je dois le bloquer mais quand il le réussit c'est le nom de qui est glorifié c'est le nom de Dieu quand tu réussis c'est le nom de qui est glorifié c'est encore le même nom de Dieu c'est le nom de qui est glorifié alléluia vous êtes le sel de la terre tout le monde utilise le sel quelle que soit ta race quelle que soit la couleur de ta peau tu as une fois goûté le sel qui de nous c'est une fois plein du sel je ne parle pas de sauce salée mais la sauce est bien assaisonnée et puis toi tu dis il n'y a pas de sel pendant que tout le monde dit il y a du sel arrête de pleurer ça ne résout pas le problème les pleurs plus la prière je peux comprendre mais des pleurs à chaudes l'âme sans t'adresser à Dieu tu vas rester dans ce thétail mais prends le temps de fléchir les genoux même si tu pleures ce n'est pas un souci vu que dans tes pleurs tu penses à l'éternel des armées c'est à ce moment là qu'il viendra t'exaucer parce que tu as pensé à lui la Bible dit quand le malheureux crie l'éternel entend le malheureux ce n'est pas celui qui est dans la joie c'est celui qui pleure mais la Bible dit que Dieu entend sa prière pourquoi ? parce qu'il a eu un temps où il a pleuré il y a un temps où il entend de crier maintenant à Dieu vous avez eu des temps de pleurs mais rentrez dans le temps où vous criez au Dieu de Papa pour qu'il vienne vous sauver arrêtez de faire pitié Jésus à la croix il ne faisait pas pitié Jésus à la croix il ne faisait pas pitié l'adam est venu parce que le monsieur a porté sa croix elle pleut il dit madame je ne fais pas pitié il n'est pas pleuré pour moi je pleure parce que bientôt je serai le sel de la terre je serai le sel du monde entier aujourd'hui nous reconnaissons que Jésus est assis sur le trône de gloire et c'est lui qui donne la couleur à ta vie Alléluia Amen bien aimé avec le sel sur la glace la glace peut fondre Alléluia le sel sur de la glace il faut essayer la glace va fondre tu ne sais pas quel danger tu représentes pour ton sens tu es un levé qui est dans ta maison qui te fatigue il faut le laisser toi tu as du sel quand il tombe sur toi il se brise quand tu tombes sur lui tu le crasses parce que tu es du sel il ne faut pas avoir peur ton fier Alléluia Laisse-le dormir avec toi il sera dérangé lui-même le cousin sera dérangé lui-même parce que tu es le sel de la terre et tu es la lumière du monde et tu es la lumière du monde mais un peu de volonté seulement Alléluia un peu de volonté seulement il y a des musiques que tu ne dois plus écouter Alléluia il y a des musiques que tu ne dois plus écouter la dernière fois je vous ai dit que Satan avant d'être sur la terre il était dans le royaume des cieux il s'occupait de la musique quand il est venu sur la terre il n'a pas abandonné cette fonction il s'est investi dans la musique il y a une musique là il y a une puissance il y a une force alors si la musique ne glorifie pas le nom de Dieu cette puissance qui est derrière là va t'influencer négativement Alléluia il y a des émissions auxquelles il ne faut jamais participer parce que le nom de ton Dieu ne sera jamais glorifié c'est la cause sur laquelle Dieu nous dit qu'il nous a donné un esprit de discernement le diable ne dit jamais vers vous avec des cornes qui dit c'est moi le diable quand il vit il est tout beau il est tout joli tu as envie de faire de lui mais l'homme de ta vie mais son intérieur c'est un homme aux yeux rouges avec des cornes sur la tête venu pour détruire ta vie venu pour détruire ton avenir faites attention parce que si le sel perd sa saveur faites très attention parce que si tu n'as plus de rôle à jouer c'est la mort qui va t'envorder c'est ça le danger c'est ça le danger il y a des frères et des soeurs qui sont morts dans le péché parce qu'ils ne servaient plus alors ils ont été jetés dehors donc ils ont été jetés dehors personne ici ne veut que tu sois jeté dehors nous voulons rester tous dans la bergerie Dieu dit si tu as perdu ta saveur il pouvait dire que je vais remettre encore il pouvait dire que je peux mettre encore mais lui-même qui est dit il pose la question avec quoi avec quoi avec quoi l'obéissance vaut mieux que le sacrifice l'obéissance vaut mieux que le sacrifice Samson Samson lorsqu'il donnait son secret à l'adamna quand les philistins viennent ils ennervent les fils et puis ses défauts ils les repoussent et ils les rejetent deuxième fois encore il dit donc tu ne m'emmènes pas tu ne me dis pas la vérité elle lui donne encore un autre secret quand les philistins viennent ils ennervent encore mais cette fois-ci il a ouvert son cœur à Dalila il lui a donné le véritable secret elle dit Samson ils sont là les philistins qu'est-ce qu'il a dit comme pour les autres fois je vais encore me délivrer les autres fois que tu as eu c'est pas évident que tu puisses les avoir aujourd'hui c'est pourquoi l'obéissance vaut mieux que le sacrifice l'autre fois Dieu t'a accepté il peut encore t'accepter aujourd'hui mais il y a un jour va te dire non alléluia il faut demander à David il est au courant quand Dieu lui a dit non il a tué l'enfant qui était né alléluia quand Dieu a dit non à Samson ils ont crevé ses yeux il est devenu aveugle faisons très attention pay attention quand Dieu te dit non c'est non alors si tu peux éclairer encore ta maison tu as encore la possibilité aujourd'hui de le faire si tu peux donner encore du goût à ta famille tu as encore la possibilité de le faire ta façon de vivre peut donner un goût à ta famille ce n'est pas impossible à Dieu de faire de vous la tête il ne peut pas y avoir une personne parmi nous ici et puis permettre qu'on parle de toi dans tout le monde entier oh je sais qu'il y a des gens qui aspirent à ça alléluia mais le problème là est-ce que tu seras un modèle alléluia parce qu'ils vont te voir ils vont dire voici notre frère voici notre sœur tout le monde va vouloir faire comme toi parce que tu viens d'ici donc ce n'est pas un problème à Dieu pour Dieu de te mettre à la tête mais est-ce que tu vas donner l'exemple alléluia sois un sel pour ta maison sois un sel pour ton foyer sois un sel pour ta famille même pour le quartier même pour la ville même si tu fais partie du gouvernement tu peux être aussi un sel parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit et c'est lui qui donne goût à notre vie pour que tu puisses influencer je veux finir par ceci le rôle de l'église quand je parle d'église je parle de l'ensemble des enfants de Dieu c'est vrai notre première mission c'est d'emmener les âmes au Seigneur c'est-à-dire faire de toutes les nations les disciples alléluia mais nous avons une deuxième mission c'est influencer la société alléluia influencer la société c'est-à-dire imposer aussi notre façon de vivre amener aussi quelques-uns de la société à recruter dans la parole de Dieu c'est une façon aussi d'influencer la société amener même l'autorité à s'approcher de l'enfant de Dieu et puis lui dit par rapport à la situation qu'est-ce que Dieu dit ça c'est une façon d'influencer la société alléluia tu peux tout oublier mais n'oublie pas que tu es le sel de la terre n'oublie pas que tu es le sel de ta maison Dieu compte sur vous Dieu compte sur chacun de nous parce qu'il a mis sa faveur sur nous accorde fortement ton Dieu épouse des cris de joie et shout-on to him